Ce mercredi 15 mai 2024, le Burkina Faso célèbre pour la première fois de son histoire la journée des coutumes et traditions. A Ouagadougou, cette célébration a été faite au palais royal de Pangaea sous le thème « L'osmose des croyances des gens de la terre et des gens du pouvoir ». Dès l'aube, les portes du palais royal se sont ouvertes pour accueillir une foule bigarrée composée de femmes, hommes et enfants en habits traditionnels et de dignitaires en tenue d'apparat. Cette célébration a été marquée par la sortie de sa majesté le Mogo Naba, de la remise d'attestations de reconnaissance pour le chef de l'État, des chants interprétés par des troupes locales. Ces manifestations artistiques, véritables gardiennes de la culture locale, ont été applaudies chaleureusement par une audience émerveillée. Le moment fort de la journée a été la grande conférence publique qui a réuni des éminents enseignants-chercheurs et autorités coutumières pour débattre et échanger sur l'importance de l'osmose entre la sagesse ancestrale des gens de la terre et les innovations des gens du pouvoir afin de bâtir une société équilibrée et prospère. Pour le ministre du Mogo Naba, c'est un sentiment de joie et de gratitude qui l'anime car la journée du 15 mai permettra désormais de magnifier suffisamment et comme il se doit les traditions et les coutumes au Burkina Faso. Évidemment, c'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui parce que ce que nos grands-parents, nos parents ont toujours fait et qui étaient reconnus mais n'étaient pas suffisamment magnifiés, Aujourd'hui, nous avons cette opportunité que, grâce aux autorités actuelles, nous pouvons de façon officielle célébrer notre journée, la journée des coutumes et des traditions. Alors, ça ne peut qu'être un sentiment de joie et également un sentiment de gratitude envers les autorités actuelles. Et nous profitons de saluer et d'exprimer notre reconnaissance pour cette action et ce geste envers la chefferie coutumée et traditionnelle et tous les adeptes de la rédition traditionnelle. KPG, de son côté, affirme que c'est une journée très spéciale et très riche car elle viendra renouer et réconcilier les filles et les fils du Burkina Faso. C'est une journée de satisfaction pour nous parce qu'aujourd'hui, nous sentons que nos ancêtres vibrent de joie. Nos ancêtres, depuis leur sanctiaire, nous bénissent les personnes qui ont travaillé, bataillé pour qu'on puisse avoir ce jour-là. Et je trouve que c'est une journée qui est très spéciale, riche, riche, parce que c'est une journée qui va venir renouer et réconcilier les gens. C'est une journée, pour moi, de paix. C'est une journée de quiétude et d'équilibre parce que ça permet aux gens de se sentir importants. Selon le Ben Naba, il existe bien et belle une différence entre coutume et tradition. J'ai fait une communication sur la tradition et les coutumes pour faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas les mêmes choses. La tradition, c'est à part, les coutumes, c'est à part. Mais c'est deux choses aussi, souvent, qui se marient et après, ils se séparent encore. Alors, j'ai expliqué que la tradition, c'est ce que tu es né de trouver. Alors, j'ai pris l'exemple en disant, tu peux dire que je suis né de trouver, voilà, le Moro Naba Koum, je suis né de trouver, que c'est Maurice Amirou qui était au pouvoir, voilà. Ça, tu es né de trouver. Ça, c'est la tradition. La tradition aussi, on peut la prendre comme, comme, qu'est-ce que je veux dire, comme ton papa. Ça peut être personnel, unique à toi. Tu peux dire, ah, moi j'ai vu mon papa, il faisait ça, il faisait ça. C'est toi, ça, c'est toi. Et ça peut être familial. Dans notre famille, on fait cette tradition, on s'est fait cette tradition. Ça, c'est familial. Ça peut être aussi pour le village. Dans notre village, voilà, nos traditions, c'est ça et ça. Et j'ai bien dit que la tradition, on peut souvent l'abandonner quand on trouve que le temps où on est n'est plus nécessaire pour cette tradition. C'est ça, la tradition. Mais il y a des traditions aussi, on ne peut pas l'abandonner sans que quelqu'un se sacrifie. Il faut forcément que le doyen de la famille ou bien le chef de famille, voilà, dit que, bon, dans les temps anciens, voilà, on faisait ça, on faisait ça, on faisait ça. Mais dans le monde où nous sommes à l'heure actuelle, tout a changé. Nous allons laisser parce qu'on n'y peut rien. En rappel, c'est en sa séance du conseil des ministres du 6 mars 2024 que le gouvernement de la transition a décidé de faire de la journée du 15 mai de chaque année la journée de coutume et tradition au Burkina Faso.